Bonsoir, comment vas-tu ? Je suis tellement contente de te retrouver. Merci d'être là ce soir pour partager une discussion entre amis, un très bon moment ensemble de détente, de décontraction. Et ce soir, je voulais te parler d'un concert auquel j'ai assisté. C'est un concert qui fait partie de la tournée Énergie. En effet, j'ai découvert que Énergie, la radio, organisait dans différentes villes en France une tournée avec différents artistes français et étrangers. Au niveau de ce concert, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne la possibilité de voir une dizaine d'artistes. Il peut y avoir les gagnants de The Voice. Il peut y avoir Martin Solveig, Vita, Luan, des artistes très différents. Une artiste canadienne, une artiste qui vient des Etats-Unis, avec des styles assez différents. Chaque artiste chante deux à quatre chansons. Du coup, ça permet vraiment de varier les plaisirs. Et ce concert, en l'occurrence, est gratuit pour la majorité des personnes. Par contre, il faut arriver à obtenir un pass. Mais au niveau de la radio Énergie, ils s'en distribuent énormément, si on peut se rendre dans leurs locaux. Ou bien, ils font des associations avec certaines entreprises, ce qui permet des fois d'en avoir avec son comité d'entreprise. Ou alors, j'ai remarqué que le jour du concert, en fait, dans le centre de la ville en question, ils font monter une sorte de petite tente. Et c'est là où les artistes vont venir faire des dédicaces avant le concert. Et à cette occasion, ils distribuent encore des derniers tickets. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller avec mes enfants. Donc, arrivé à l'entrée, évidemment, il faut ouvrir son sac à dos pour les contrôles Fujipirate. Il ne faut pas avoir de bouteilles avec un bouchon et pas de nourriture. Et ensuite, on accède à l'endroit où ils ont monté une immense scène. Avec les projecteurs, avec les haut-parleurs. C'est assez incroyable tout ce qu'ils mettent en place pour pouvoir accueillir les artistes. Et après, en tant que spectateurs, nous, on était en l'occurrence sur un parking. Et on était plus de 11 000 spectateurs. Donc, c'est assez incroyable. Ce qui fait que quand ça démarre, il y a une émotion qui se dégage au niveau des spectateurs. Au niveau de la zone où on est tous debout. C'est une émotion incroyable de joie, de bonheur, de gaieté. Et même si on ne connaît pas certains artistes ou certaines chansons, c'est pas grave. On sent que tout le monde est très, très heureux d'être ensemble. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment extraordinaire. Je trouve que c'est une super opportunité à ne pas manquer si on apprécie la musique, si on apprécie les concerts. Et d'être comme ça, entouré de beaucoup de monde. Et de pouvoir partager un moment très fort. Personnellement, ce que j'apprécie le plus, c'est souvent tout ce qui est percussions qui sont utilisées dans les chansons. Et je trouve que vraiment, on ressent ces percussions et ce rythme dans tout le corps. La musique est assez forte. Donc les percussions sont également très fortes. Et je trouve qu'au niveau du corps, ça vient donner un certain rythme. Ça vient se transmettre dans l'intégralité du corps. Et je trouve que c'est très entraînant. Les émotions sont véhiculées par la musique, par les chanteurs qui transmettent leurs émotions. Et personnellement, je suis très réceptive à cela. Je ne sais pas si ça te fait pareil. Mais souvent, quand j'écoute une musique qui est très gaie, très entraînante, ça va vraiment réveiller ma journée. Et me donner cette gaieté en moi. Par contre, si j'écoute une chanson plus mélancolique, ça va me donner un petit peu le spleen, un petit peu de nostalgie. Et une chanson triste va me faire ressentir également des sentiments de tristesse. Donc il y a des moments dans la vie où on préfère écouter une chanson un peu plus triste. Peut-être pour accompagner un moment un petit peu plus douloureux. Et puis il y a des moments où au contraire, on a besoin de chansons très très gaies. Parfois, on préfère des musiques très douces, avec un rythme très lent. C'est parfois ce que j'écoute quand je dois me concentrer sur un dossier au travail. Et tout de suite, je trouve que ça amène du calme, de la sérénité. Parfois, j'ai l'impression d'être une éponge à émotions. L'émotion qui est transmise par la musique. Et en même temps, je trouve ça très agréable. Parce qu'on se laisse complètement aller, complètement transporter par cette musique. Alors je ne sais pas si ça te fait la même chose, et si tu ressens la même chose. Mais du coup, je trouve ça très très fort. Et j'apprécie énormément de prendre des moments pour écouter de la musique. Et je trouve que c'est très différent d'écouter de la musique avec ses écouteurs. Ou bien d'être au sein d'un concert, où là on a l'artiste qui a portée de main. Où on a un niveau sonore qui est amplifié, qui est vraiment travaillé par les ingénieurs du son. Et tout est fait pour nous faire décupler ces émotions que cherche à nous véhiculer le chanteur ou le musicien. Et je trouve ça absolument extraordinaire. L'intérêt, c'est que là c'est gratuit. Alors que souvent il y a des concerts qui de plus en plus deviennent hors de prix. Certains grands artistes font payer plus de 50 euros ou plus de 100 euros une place de concert. Et personnellement je trouve que c'est très cher et qu'on ne peut pas se le payer. Mais il faut savoir détecter dans sa ville, au niveau de la mairie ou au niveau de l'office du tourisme, des opportunités de concerts gratuits qui peuvent être proposées par la ville, par la mairie ou par la région. Parfois c'est dans une ville à quelques kilomètres de chez soi. Mais je trouve que ça peut valoir le coup de prendre sa voiture, de rejoindre cette ville en question et d'assister au concert. Et de partager un grand moment d'émotion avec tout le public, avec beaucoup beaucoup de personnes. Et on est presque comme en symbiose, tous ensemble, avec notre cœur qui bat au rythme de la musique. Avec notre esprit qui est complètement tourné vers cette chanson, vers cet artiste. Une forme de générosité qui est partagée entre le public et le chanteur qui cherche vraiment à nous transmettre, à nous donner un maximum de choses. Ce que j'apprécie, c'est quand certains artistes viennent avec soit un orchestre, avec lui, ou sinon quelques personnes qui jouent d'un instrument de musique. Parce que là, c'est beaucoup plus puissant que quand c'est une bande-son qui est enregistrée. C'est très rare, de plus en plus rare, mais ça existe encore, bien évidemment. Et je trouve que ça décuple encore plus, vraiment, toutes ces émotions que l'on ressent. Et personnellement, j'y prends beaucoup beaucoup de plaisir. J'espère que c'est pareil pour toi, si tu as eu l'occasion d'assister à un concert récemment, ou par le passé. Alors, je voulais te raconter un petit peu cette expérience que j'ai vécue récemment, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a fait extrêmement plaisir. Et je me suis endormie très sereinement après ce concert qui a duré jusque tard dans la nuit, mais qui m'a vraiment remplie de beaucoup de joie. Ça m'a permis de couper avec mon travail, de couper avec toutes les pensées que j'avais. Et j'ai vraiment fait en sorte de vivre ce concert dans l'instant présent, dans la pleine conscience, en profitant de ce que j'entendais, mais également de tout ce que je voyais, tous les jeux de lumière, toutes les décorations qui sont mises en place par énergie, des ballons gonflables, des affiches avec les artistes, ou avec les logos de énergie. Regardez autour de moi des enfants qui avaient des grands sourires, les parents qui étaient ravis de partager un bon moment avec leurs enfants, des adolescents qui se retrouvaient entre amis pour passer un super moment de joie ensemble, ou des adultes qui se retrouvaient entre eux pour partager un moment, prendre une petite boisson ensemble, prendre un petit snack ensemble, et partager un bout de cette soirée, ou toute la soirée, toute la nuit, prolongée entre amis. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance toute particulière qui se dégageait de cette soirée, et qu'il suffisait de prendre un petit peu de recul pour s'en rendre compte, et sentir tout ce qui se dégageait de ce moment, de ce moment présent, qui était très plaisant, qui était magnifique, et puis ensuite se replonger dans la chanson, se replonger dans la musique, et retrouver cette symbiose avec le chanteur ou la chanteuse, se laisser emporter par sa voix, se laisser transporter par les percussions, se laisser surélever au niveau de son corps et de son âme, par cette ambiance avec autant de personnes qui vivent la même chose au même moment, et qui très certainement ressentent les mêmes émotions au même moment, ensemble, des moments de rire, quand le musicien fait des blagues entre deux chansons, des moments de joie, quand commence une chanson qu'on reconnaît, dont on connaît les paroles, ou dont on connaît l'air, et qu'on peut se mettre à chuchoter l'air, ou à chanter les paroles, et puis certaines personnes, qui prendissaient des pancartes, au nom de leur artiste préféré, en leur disant, qu'il ou elle l'aimait énormément, il y avait une dose de bonheur et de bienveillance, qui était projetée vers cet artiste, il y avait également des personnes qui hurlaient le nom de leur chanteur préféré, ou de leur chanteuse préférée, et c'était super de constater cette passion, que ces personnes avaient, vis-à-vis de cet artiste, et j'ai trouvé que les artistes faisaient preuve de beaucoup de générosité, parlaient beaucoup avec le public, prenaient le temps, à la fois, de chauffer, de mettre l'ambiance au niveau du public, mais aussi, de discuter avec lui, de raconter une petite anecdote, et personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que ça montre que l'artiste n'est pas juste venu, de manière un peu routinière, chanter sa chanson, puis rentrer chez lui, mais j'aime bien qu'il amène des petites attentions, vis-à-vis de son public, des petites paroles, dirigées vers nous, une petite anecdote, un petit souvenir, et souvent, à la fin, ils prennent un selfie, ou une petite vidéo, avec le public, comme pour garder un souvenir, et c'est assez touchant, je sais qu'ils le font à chaque concert, mais à chaque fois, on se sent quand même valorisé, parce qu'on se dit que cet artiste, a voulu immortaliser cet instant, ça veut dire que pour lui aussi, c'était un instant important de partage, un très bon moment qu'il a vécu avec son public, et je trouve ça magnifique, de vouloir l'immortaliser avec son téléphone portable, et peut-être le partager sur les réseaux sociaux, partager la joie qu'il a eue, d'être dans cette ville, ce soir-là en particulier, et de pouvoir partager ses chansons, qui sont un petit peu ses bébés, parce que souvent, soit il les a écrites, soit il a passé beaucoup de temps, à les apprendre, à les répéter, pour pouvoir nous les restituer, mais pas de manière mécanique, en y mettant toute sa passion, toutes ses émotions, voilà un petit peu, ce que je pouvais te raconter, sur cette soirée magique, que j'ai vécue, qui s'est super bien déroulée, et qui a été riche en émotions, très positives, et je voulais vraiment, le partager avec toi, t'en parler, et j'espère que peut-être, cela t'a rappelé des souvenirs, de concerts auxquels tu as assisté, ou que sinon, cela t'aura permis, de passer un bon moment, d'échange avec moi, de discussion, tous les deux, je te souhaite maintenant, une excellente soirée, détends-toi, tranquillement, relaxe-toi, pleinement, et laisse-toi aller, laisse-toi endormir, pars vers les bras de Morphée, tranquillement, et je te souhaite, de faire de très beaux rêves, tout doux, et je te dis à très bientôt, au revoir, à bientôt.